bonjour les photographes alors aujourd'hui petite astuce lightroom et photoshop pour améliorer la production de vos images allez c'est parti alors pour ma part je donne beaucoup d'importance à tous les postes qui me permettent donc de produire une belle image que ce soit la qualité bien sûr de mes compositions la qualité au niveau de la maîtrise de mes lumières et bien sûr aussi car c'est très important après avoir réalisé une belle photo avec une belle lumière sur le terrain il faut bien sûr des bonnes conditions de prise en charge alors on va pas aborder ici tout ce qui est gestion des espaces couleurs profil icc puisque ça a été très largement abordé déjà dans certains certaines vidéos disponibles sur cette chaîne et bien sûr aussi vous avez pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin une grosse formation sur la gestion de la couleur à travers les espaces couleurs et bien sûr aussi les profils icc donc directement sur mon site vous le connaissez maintenant j'adore la photo point comme non aujourd'hui vous proposer une petite astuce qui nous permettra d'améliorer le ressenti nos images que ce soit sur la partie contraste lumière et bien sûr aussi couleurs donc là j'ai un premier exemple donc d'une prise de vue que j'ai réalisé lors de mon dernier voyage dans la région des glencos en écosse cette image a déjà reçu pas mal de traitements pour ajuster les couleurs liant encore une fois ma sensibilité à mon univers d'ailleurs au passage cette prise de vue et bien d'autres font partie des ateliers créatifs proposés encore une fois dans le cadre de ma masterclass le parcours créativité si vous êtes intéressé je vous donne encore une fois rendez vous sur mon site de formateur donc nous avons cette prise de vue j'ai une deuxième prise de vue pour l'exemple celle ci donc une photo noir et blanc et une troisième prise de vue celle ci avec des couleurs un peu plus pastel et l'astuce en fin de compte on va revenir sur le premier atelier l'atelier numéro 4 et si on regarde bien mon image est affiché actuellement sur un fond par défaut qui est relativement sombre et donc l'astuce qui va nous permettre donc d'améliorer non seulement le ressenti de nos images sur l'aspect couleurs contraste et luminosité c'est de pouvoir personnaliser donc le fond en fonction encore une fois de nos images puisque chaque image qu'on ait des images sombres claires avec des couleurs très punchy ou des tons pastels des photos noir et blanc donc on peut et ça c'est très avantageux c'est pour ça que je vous vous cette astuce on peut personnaliser le fond d'affichage pour encore une fois améliorer donc le ressenti de l'image et forcément sera directement donc un impact direct sur la qualité de nos traitements par exemple sur cette prise de vue un fond relativement sombre pourquoi pas puisque mon image est relativement dense mais je peux très bien donc contre clic sur le côté ou bien sûr aussi clic droit souris on a par défaut le fond qui est actuellement affiché mais on peut choisir noir à plat noir gris foncé gris moyen gris clair et on peut même personnaliser par exemple si je veux afficher cette image alors pour c'est pour l'exemple sur un rose on peut l'afficher sur un fond rose alors on va revenir sur bien sûr un sur un fond gris neutre on va prendre le gris moyen et c'est donc là tout l'avantage de pouvoir ajuster son fond en fonction encore une fois de la qualité de nos images alors sur cette image je trouve que le choix d'un gris moyen est plutôt judicieux puisque on a un gris moyen qui met en avant l'image puisque c'est ça le problème c'est que si vous travaillez sur un fond noir par exemple ici on a l'impression que l'image est un peu plate qu'elle manque de contraste alors que c'est pas le cas puisque si on la met sur un fond gris d'un seul coup l'image gagne en densité on a le ressenti d'image un peu plus pêchue que ce soit au niveau des couleurs et des contrastes et c'est pour ça que faites attention au niveau du choix de votre fond ajustez le encore une fois en fonction de la qualité de vos images donc sur celle ci j'irai plutôt sur un gris moyen où ça fonctionne plutôt pas mal et un autre avantage qui est aussi très intéressant car je peux simuler donc le rendu de cette image là sur le fond d'un mur par exemple j'aimerais imprimer cette image sur un contre collage du bon imaginons un 80 50 par exemple qui est déjà un très beau tirage et si par exemple le mur de mon salon est plutôt clair je vais dézoomer un peu et je vais lui appliquer un gris clair j'appuie sur F plein écran je peux zoomer encore un peu et donc là j'aurai le ressenti enfin quand on a on va dire une simulation puisque rien n'est exact mais en tout cas j'aurai déjà le ressenti de mon image accroché sur un fond relativement clair et ça c'est plutôt avantageux donc là ça fonctionne assez bien pour ce genre d'image plutôt gris moyen si je passe sur une image noir et blanc regardez je vais mettre donc un fond noir et quand on met un fond noir tout de suite on va zoomer un tout petit peu on a l'impression qu'on a des gris un peu grisouille pas trop pas trop beau on va dire des gris qui sont pas très très dense et c'est vrai que ça desserre un peu la qualité d'image et pourtant si je regarde bien avec le relevé de valeur ici dans l'angle je suis à 84% de densité de gris c'est à dire qu'on a quand même déjà un beau noir et pourtant on a la sensation que l'image est un peu grisouille c'est logique c'est parce qu'on la met en comparaison avec un fond noir si jamais par exemple en comparaison avec un gris moyen d'un seul coup l'image parait un peu plus dense et si je la met en comparaison avec un gris clair elle parait beaucoup plus dense c'est à dire qu'on a un joli noir d'expérience le le rendu donc le ressenti de mon image sur ce genre d'image noir et blanc est plutôt réel par rapport à ce que j'ai là c'est par rapport à une comparaison sur un fond gris on peut bien sûr encore une fois personnaliser si vous voulez mettre un fond blanc si vous avez un mur tout à fait blanc hop je fais ok et donc là je peux comparer mon image le résultat que j'aurai il faut repasser encore une fois sur personnaliser et donc là on est sur un fond blanc et ça fonctionne plutôt pas mal donc là on a vraiment le ressenti de cette image en noir et blanc on a une meilleure lecture du noir et blanc et c'est pour ça que c'est très important quand une fois de choisir ses fonds en fonction de la qualité ces images donc là je pense plutôt vers un gris clair ça fonctionne assez bien et comme dernier exemple ici nostalgie qui est aussi un des ateliers proposés donc dans mon parcours créativité d'ailleurs au passage les inscriptions sont en cours si vous êtes intéressés et là très clairement on est sur des tons relativement pastels si je mets un fond noir on a plutôt l'impression de couleurs un peu fadasse un peu grise l'image est plate et pourtant ce n'est pas le cas puisque quand on refait des relevés de valeur très clairement si on regarde les valeurs rvb on est plutôt sur des jolies couleurs quand même assez coloré c'est parce que on travaille sur un fond noir et c'est pas bon du tout non seulement c'est pas bon du tout pour le ressenti de l'image et en plus un autre paramètre qui est très important quand vous travaillez sur des fonds relativement denses comme c'est le cas de cet exemple vous avez donc une notion un ressenti de l'image qui est trompé par le fait qu'on est sur un fond noir et en plus ce genre de contraste est très fatigant pour les personnes qui travaillent comme moi très longtemps sur nos écrans que sur des on va dire sur un ensemble de photographies pour donc un travail pro ça peut être à la longue très fatiguant donc privilégié pour ce genre d'image avec des tons pastels plutôt que les tons clairs regardez gris clair et là d'un seul coup on a une meilleure lecture donc des tons pastels on a une image qui est très très douce avec des scions qui dégradent vers des tons clairs etc donc ça fonctionne plutôt pas mal c'est pour ça que je voulais vraiment vous proposer cette astuce car encore une fois ça améliore considérablement le ressenti de nos images et en plus ça a un impact direct au niveau de notre développement puisque sur cette image si j'avais développé donc tout mon travail voyez on a sur le côté tout mon travail de création si j'avais travaillé cette image sur un fond noir je pense pas que j'aurais obtenu ce résultat quand c'est comme ça sur ce genre de couleurs relativement pâle avec des tons pastels privilégié plutôt des gris clairs comme c'est le cas donc de cet exemple donc c'est pour ça que c'est très important alors cette astuce s'applique bien sûr aussi on va aller sur lightroom voilà on passe au lightroom on a donc une prise de vue réalisée en licence qui est aussi une prise de vue proposée en cadre de mes ateliers créatifs donc que dans le parcours créativité et l'appareil vous cliquez sur le côté donc contrôle clic ou clic droit souris et vous pouvez choisir pareil donc le la couleur on va dire la densité du fond le la petite limite quand même par rapport à photoshop c'est que là vous avez accès à blanc gris clair gris foncé gris teinté ou noir ok vous pouvez pas personnaliser mais vous pouvez déjà pas mal choisir donc là sur cette image j'aurais plutôt tendance à travailler sur un gris clair plutôt encore une fois que sur un noir ok donc gris clair là on peut pas personnaliser sur photoshop si on revient sur photoshop encore une fois on peut personnaliser donc là on va sur sélectionner la couleur personnalisée et là imaginons que votre client vous dit j'aimerais donc un très beau tirage et j'ai un mur qui est plutôt bleuté presque turquoise voilà comme ça et donc là vous pourrez voir directement ce que va donner votre image sur un bleu turquoise alors pourquoi pas c'est les goûts et les couleurs mais globalement c'est plutôt intéressant aussi de pouvoir personnaliser alors moi personnaliser je mets blanc je mets le blanc parce que le blanc n'existe pas dans les modules par défaut ou alors vous utilisez un gris clair qui fonctionne plutôt pas mal voilà donc pour cette astuce j'espère qu'elle vous permettra encore une fois d'améliorer votre qualité de production car c'est très important je donne autant d'importance à la qualité de mes prises de vue à la qualité de la prise en charge de mes lumières et bien sûr aussi tout ce travail de qualité sur le terrain si derrière on n'a pas non plus appliqué une qualité au niveau du la gestion de nos images développement etc et ben c'est pas bon il faut mettre donc du sérieux on va dire de la prise de vue à l'impression et ça c'est une astuce qui permettra encore une fois d'améliorer vos ressentis d'image voilà donc pour cette astuce alors qu'en habitude si vous aimez liker si vous avez envie de commenter ou me poser des questions je suis là pour répondre et surtout abonnez-vous à cette très bonne chaîne pour la soutenir et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine astuce allez merci bye bye